Alors bonsoir tout le monde, je suis mais on ne peut plus ravie, vous ne pouvez pas imaginer à quel point de présenter ce soir avec ma chère amie Emmanuelle Saulnier qui est une femme que j'admire énormément. J'ai vraiment hâte que vous l'entendiez et je me sens vraiment très honorée de pouvoir faire cette présentation avec toi Manu. Et donc en fait on va vous présenter notre belle opportunité d'affaires Arbonne, je vais d'abord me présenter, vous raconter un petit peu mon histoire et commencer la présentation puis ensuite je passerai la parole à ma chère Manu. Donc voilà, alors tout d'abord mon nom c'est Delphine Sonicourt, je suis conseillère indépendante et vice-présidente exécutive régionale avec Arbonne. A l'origine je suis docteure en pharmacie, j'ai une spécialisation en cosmétologie industrielle. Donc en fait j'ai dû juste décider à la fin de mes études d'aller travailler dans l'industrie cosmétique et c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les affaires réglementaires de grands groupes cosmétiques internationaux, essentiellement le groupe L'Oréal. Et en fait je m'occupais de vérifier la composition des produits, leur bonne tolérance, leur efficacité quand je travaillais avec le marketing pour les aider à dire et ce qu'ils avaient le droit de dire. Et donc c'est ça, j'ai exercé en fait un peu plusieurs métiers et j'adorais vraiment travailler dans cet environnement. En fait moi je suis vraiment une fille, à l'origine je n'étais pas du tout une entrepreneur, j'étais vraiment une fille d'entreprise, je me sentais en sécurité professionnellement, je savais que j'avais des belles perspectives d'évolution dans cette entreprise, j'avais plein d'avantages sociaux, je me sentais complètement sur mon X en fait. Puis en plus ça se passait très bien pour moi, je travaillais beaucoup mais on me récompensait aussi beaucoup au point qu'on m'a proposé une expatriation au Canada il y a maintenant 10 ans, donc en octobre 2011, ça fait exactement 10 ans, et pour venir prendre en charge en fait les affaires réglementaires cosmétiques de L'Oréal Canada. Donc c'était quand même un beau poste et donc tout allait toujours bien pour moi jusqu'à ce qu'évidemment il se passe quelque chose et en fait ce qui s'est passé c'est que 5 ans plus tard je suis arrivée au bout du bout de mon expatriation et L'Oréal m'a demandé de rentrer en France. Il faut dire qu'entre temps j'avais donc rencontré mon conjoint un peu moins d'un an après être arrivée ici et j'étais enceinte de ma fille qui a maintenant 5 ans, ma petite Lou, et là c'est vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on retourne en France mais on avait envie ni l'un ni l'autre où est-ce qu'on trouve une solution pour rester et donc on a cherché des solutions, on a décidé de rester ici et c'est là que ma chère marraine Charlotte qui est sur l'appel m'a parlé d'Arbonne. En fait honnêtement au début j'ai d'abord cru moi un système pyramidal, j'avais beaucoup beaucoup de préjugés sur cette entreprise, enfin cette industrie en fait que je ne connaissais pas du tout et effectivement je ne connaissais pas le modèle d'affaires, encore une fois je n'étais pas entrepreneur moi je ne connaissais que le système très classique du salariat et je ne savais pas du tout à quel point c'était intelligent mais heureusement Charlotte elle était entrepreneur et elle avait cette vision et elle a réussi à parfaitement me l'expliquer et même si en plus de ça je ne me voyais pas du tout faire ça parce que moi j'étais tout sauf une vendeuse, j'étais super scientifique derrière mon bureau, etc. il ne fallait pas trop trop me parler, je n'avais pas non plus, je n'étais pas hyper sociable comme personne donc je n'étais pas très confortable en fait d'aller vers les gens donc a priori je n'avais pas vraiment les compétences pour devenir une professionnelle du marketing de réseau même si je travaillais déjà dans le secteur de la beauté en fait mais à la suite de la soirée qu'on a passée avec Charlotte j'avoue que je n'ai pas dormi de la nuit parce que la tentation était un peu trop grande c'est-à-dire que je voyais vraiment dans cette opportunité la possibilité de rester au Canada mais d'avoir aussi le temps et l'argent pour pouvoir aller en France régulièrement, voir nos familles, etc. et évidemment il y a un paramètre majeur aussi qui est intervenu c'est que la première chose que j'ai faite c'était regarder la composition des produits puis j'ai vraiment été en fait un peu bluffée par ces produits que je ne connaissais pas et surtout je me suis dit il y a quand même vraiment beaucoup d'extraits botaniques là-dedans mais on voit très bien qu'il s'agit de formules de très haute qualité et je pense qu'Arbonne a tout compris en termes de positionnement tout le monde va vouloir aller vers ça c'est sûr que les gens veulent aller vers du plus naturel on a marre d'avoir trop d'ingrédients chimiques, nocifs, etc. dans nos formules et en fait le fait d'avoir des formules qui sont basées sur des ingrédients botaniques dans des structures chimiques propres on va dire c'est extrêmement puissant parce que ça permet de délivrer une vraie efficacité des produits tout en ayant une grande sécurité pour la peau évidemment je ne savais pas tout ce qui allait m'attendre avec Arbonne je ne savais pas que j'allais être entourée de personnes extraordinaires ni que j'allais grandir mon leadership comme ça, ma confiance en moi ni surtout que j'allais trouver le moyen de m'aligner complètement avec ma formation de base de professionnels de santé aujourd'hui je me sens extrêmement fière d'aider les gens à prendre soin d'eux et de leur santé plutôt que finalement aller soigner des maladies je suis très alignée avec les valeurs d'Arbonne et notamment avec les valeurs de notre fondateur qui est Peter Mark il a créé Arbonne en 1980 ça va faire 42 ans maintenant il est décédé maintenant malheureusement on aurait bien aimé le rencontrer mais c'était vraiment un grand visionnaire qui déjà à cette époque en fait voulait créer une entreprise où les gens allaient pouvoir s'épanouir en même temps que lui il voulait permettre aux femmes puisqu'au début c'était essentiellement des femmes qui travaillaient avec lui de pouvoir concilier le travail et la famille il voulait que ces produits soient basés sur la nature au moment où la pétrochimie prenait toute la place dans l'industrie cosmétique il voulait prendre soin des animaux et c'est la raison pour laquelle on est une entreprise végétalienne depuis nos débuts et qu'on n'a jamais testé nos produits sur animaux et il a dès le début en fait eu une grosse conscience écologique puisqu'il voulait également prendre soin de la planète et aujourd'hui tous ces efforts qui ont été perpétrés au fur et à mesure des années se sont traduits il y a quelques années par l'obtention d'une certification ultra prestigieuse qui est la certification B Corp cette certification en fait elle récompense les entreprises qui sont capables d'équilibrer leurs profits avec leur engagement sociétal et environnemental et ce que ça veut dire c'est que en fait toute la communication qu'Arbonne fait autour de sa conscience environnementale et du fait que c'est une entreprise qui veut redonner d'ailleurs on veut devenir la première entreprise au monde qui redonne mais en fait c'est la preuve que c'est pas un discours marketing mais que c'est bien basé sur des fondements parce que les critères pour obtenir cette certification sont extrêmement stricts il y a 0,3% des entreprises qui demandent la certification qu'ils obtiennent donc on est vraiment enfin en tout cas moi ça me rend extrêmement fière de pouvoir représenter une entreprise qui a des valeurs comme celle-ci et pour vous parler un petit peu plus de nos produits en fait on a quatre grandes grandes catégories de produits des produits de nutrition, de soins du visage des produits d'hygiène corporelle et des cheveux on a à peu près tout ce qui peut se trouver dans une salle de bain on a des produits de maquillage également comme je l'ai dit tout à l'heure tous ces produits sont basés sur des ingrédients botaniques formulés grâce à la science en fait dans des formules qui vont leur permettre de délivrer des résultats on fait des tests à l'extérieur pour garantir la sécurité de nos produits on a également en fait tout un comité scientifique extrêmement puissant chez Arbonne qui va s'occuper de faire en sorte qu'on est aligné avec toute notre philosophie qui est en fait une philosophie basée sur l'esprit, le corps et la peau parce que tout est lié, je vais y revenir dans un instant mais donc en fait chez Arbonne on a des experts en médecine intégrative c'est-à-dire les médecines qui utilisent à la fois les médecines ancestrales comme l'Ayurveda, comme les médecines chinoises et la médecine plus moderne donc c'est des gens qui ont souvent une grande ouverture d'esprit et on a également des experts en santé holistique on a des naturopathes donc bref il y a vraiment beaucoup de monde qui nous permet de développer des produits de grande qualité quoi d'autre sur les produits ? je pense que c'est ça et donc dans nos catégories de produits comme je vous disais, on a une approche qui est vraiment esprit-corpo c'est-à-dire que tout est basé sur le fait que ce qu'on mange a un impact direct sur la façon dont on se sent on sait que quand on mange trop lourd, on est fatigué quand on mange trop gras, on peut avoir des poussées d'acné ou des choses comme ça trop épicé, il suffit qu'on ait une sensibilité, on va déclencher de la rosacée donc bref tout ça c'est relié on sait aussi que la façon dont on pense a un impact direct sur notre digestion dès qu'on est stressé, ça nous sert le ventre aussi le stress crée des radicaux libres donc ça a un impact sur notre teint sur le vieillissement de la peau, etc. puisqu'on met sur notre peau, une grande partie va pénétrer dans notre organisme donc en fait tout est indissociable ça a vraiment beaucoup de sens de dire ça parce qu'on a 200 millions de connexions neuronales entre le cerveau et l'intestin et que donc c'est très très logique d'avoir une approche vraiment globale de la situation donc c'est la raison pour laquelle on va avoir déjà des produits de nutrition ce qu'on veut avec nos produits de nutrition c'est vraiment aider les gens à rester en santé on va avoir des produits pour en fait de tout type pour faciliter le sommeil pour faciliter la concentration on va avoir excusez-moi je réfléchis à tellement de produits mais on a aussi en fait on a des boissons on fait des protéinées on a des produits pour favoriser l'énergie on a des produits d'accompagnement pour le sport etc. on a surtout en fait un programme qu'on appelle notre programme 30 jours qui est un programme d'alimentation saine qui vise à aider les gens à mieux manger à réapprendre à manger en fait et qui est basé sur une alimentation anti-inflammatoire puis nos produits sont là pour pouvoir permettre au corps de fonctionner à son plein potentiel en soulageant les organes d'élimination en apportant encore ce dont il a besoin ce programme a vraiment changé la vie de beaucoup de gens et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on a vraiment un impact dans notre communauté simplement en ayant en main la possibilité de proposer ces produits puis ce programme là donc ça c'est pour le programme 30 jours évidemment il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais c'est quelque chose qui est assez important en tout cas pour nous c'est un élément vraiment clé de ce qu'on propose ensuite au niveau des soins du visage on va avoir des soins pour tous les types de peau avec notamment une gamme phare qui est notre gamme Age Well qui est concentrée en ingrédients actifs formidables comme le bacucciol qui est un équivalent du rétinol mais d'origine végétale et puis sans effets secondaires de la vitamine C qui est un actif extrêmement reconnu aussi pour son anti-âge de cellules souches végétales qu'on avait déjà dans notre ancienne gamme phare d'acide galuronique il y a vraiment plein plein de belles choses dans cette gamme là mais on a aussi des gammes associées pour tous les autres types de peau comme je le disais tout à l'heure au niveau de l'hygiène corporelle on va avoir vraiment tout ce qu'on peut trouver dans une salle de bain des produits pour les cheveux nettoyage soins des cheveux on a aussi tout un rituel de bain avec une gamme merveilleuse à base d'huile essentielle qui est incroyable et on a aussi même du dentifrice du déodorant donc voilà des soins pour le corps évidemment des scrubs etc et on a donc une gamme complète de maquillage pour les yeux le teint et les lèvres ce qui est très important c'est que donc c'est du maquillage qui est végétalien et qui est surtout très propre avec des pigments naturels on n'a aucun ingrédient aucun pigment synthétique dans nos produits on n'a pas non plus d'ailleurs dans aucun produit Arbonne on a de parfums synthétiques on n'a pas d'huile minérale en fait on a une politique d'ingrédients qui est ultra stricte bien plus stricte que toutes les réglementations au monde et ça nous permet d'avoir des formules encore une fois vraiment très propres et c'est surtout que cette offre qui représente à peu près 450 produits c'est quand on est entrepreneur un outil formidable parce qu'on peut toucher tellement de monde avec nos produits en fait tout le monde pourrait avoir besoin d'un produit Arbonne chez lui et oui effectivement 2000 ingrédients sont interdits chez nous alors qu'il y en a 1600 en Europe qui est la réglementation la plus stricte au monde et surtout en fait ce sont des produits de consommation donc nos clients les achètent puis une fois évidemment ils en tombent amoureux comme nous et ils vont les racheter puis ils vont pouvoir les racheter même tout seul dans votre magasin et voilà quand on dit à un entrepreneur c'est quand même particulièrement intéressant d'avoir des clients qui sont autonomes et puis qui vont juste aller acheter dans notre boutique en ligne donc ça c'est vraiment un des gros des gros avantages de notre entreprise Arbonne donc voilà ça dresse un petit peu le portrait de nos valeurs de la qualité de nos produits et je vais passer la parole à ma belle Manu qui va me raconter son histoire et continuer Merci Delphine merci bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis vraiment contente d'être là merci beaucoup d'avoir initié cette belle rencontre-là Delphine donc mon nom est Manuelle Sonny je suis conseillère indépendante et vice-présidente régionale avec Arbonne je vais bientôt fêter mon dixième anniversaire my god j'en reviens pas ça passe tellement vite puis juste vite fait quand j'étais jeune à 19 ans moi je me suis fait une promesse je me suis dit toi Manu quand tu vas être grande tu vas aimer tout ce que tu vas faire dans ta vie parce que j'avais vu beaucoup beaucoup d'adultes vivre pour les deux à quatre semaines de vacances et encore par année j'avais entendu parler de dette énormément et tout puis là je me disais non, non, non c'est pas ça la vie il faut s'épanouir donc à 19 ans après l'université je suis allée travailler sur les plateaux de tournage comme régisseur de plateau c'était mon rêve en fait je suis prononcée comme régisseur en bas de l'échelle j'ai sorti les poubelles avant mais bref j'ai fait 12 ans là-dedans et les enfants ceux qui sont mamans qui nous écoutent puis même si vous n'êtes pas mamans vous le savez ça change une vie et là ça me prenait un horaire plus convenable pour être présente pour ma famille j'ai décidé de devenir une entrepreneur pignon sur rue pas d'études de marché nécessairement pas j'avais jamais été entrepreneur et puis je me suis dit non moi je réalise un rêve let's go je me démarre une friperie haut gamme et tout et moi je crois sincèrement que dans la vie lorsqu'on veut et qu'on souhaite quelque chose qu'on a une petite voix qui nous pousse à faire des choses même si ça nous sort de notre zone de confort pour faire comme let's go on y va parce que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on grandit alors pour faire une histoire courte au bout de trois ans d'entrepreneuriat les frais fixes venaient vite j'ai eu une espèce de boule comme ça puis je l'ai appelé un peu la boule financière si vous voulez la boule de la carte de crédit sérieusement il faut le dire je m'inquiète un petit peu puis je travaille très très fort mais à des heures plus régulières et la vie est bien faite des fois on cherche des choses et je ne savais pas que carbone existait et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une opportunité d'affaires j'étais devenue en fait une femme d'affaires je ne savais même pas mais en même temps bon j'ai écouté mais je vais vous dire j'ai jugé non merci c'est poliment c'est bon je suis restée 12 ans sur le plateau Mont-Royal pensez-vous vraiment que je vais vendre des crèmes et des rouges à lèvres voilà et je suis une propriétaire de boutique alors tout ce qui ça ne m'intéresse pas vraiment les petites présentations à domicile et tout tu sais j'étais comme voyons donc pour qui je me prenais en fait je jugeais quelque chose que je ne connaissais même pas l'industrie du marketing de réseau marketing social MLM appelez-le comme vous voulez c'est des relations humaines et tout c'est au-delà de la vente de peau de crème et de rouges à lèvres par contre j'ai toujours fait attention à ce que je mettais dans mon visage vous allez voir mon dieu quand elle ne fait pas ses 60 ans c'est certain age well non c'est pas vrai c'est un modèle 75 je vous laisse trouver mon âge mais bref Arbonne m'a instruit alors je n'avais pas toutes les connaissances que Delphine parle au niveau de la science et tout pas du tout je suis tombée en amour avec le modèle d'affaires avec le projet avec le désir de vouloir la liberté de mes choix de vouloir contrôler mon temps et savez-vous quoi avec de la patience de la constance et de la persévérance j'y suis arrivée je suis là ce soir pas pour vous convaincre mais pour vous jaser du modèle d'affaires comment on travaille qu'est-ce qui est possible avec Arbonne par choix en 2015 j'ai décidé de vendre ma boutique pour me consacrer uniquement à mon entreprise Arbonne parce que ce qui me faisait vraiment vibrer c'était un le développement j'allais développer internationalement oui bien sûr mais je peux être ici à partir de mon téléphone cellulaire aussi j'aime bien voyager par contre déductible d'impôt ça ça m'en plaît les produits j'utilisais déjà j'ai pas commencé à me laver moi parce que j'ai commencé à joindre Arbonne je me lavais avant les cheveux tout ce que vous voyez le maquillage le gel à sourcil le crayon à sourcil le mascara tout est Arbonne donc je redirigais des dépenses que je faisais déjà dans mon propre magasin je suis comme wow c'est extraordinaire et en plus tu es après me dire qu'il y a uniquement quatre niveaux de leadership je n'appelle pas ça des niveaux de gestion mais j'appelle ça des niveaux de leadership parce que on grandit quand on monte avec Arbonne qu'on gravit les échelons c'est parce qu'on grandit le leadership on se forme une banque de clients de consommatrices ou de clients il y a beaucoup d'hommes qui magasinent chez nous où on parle à des gens qui disent veux-tu que je te monte à faire la même chose veux-tu rediriger toi aussi tes dépenses que tu fais déjà dans ton propre magasin toi aussi tu as un réseau tu peux en parler donc veux-tu être conseillère indépendante ou conseiller indépendant c'est uniquement c'est tellement simple ce qu'on fait veux-tu magasiner mon magasin ou être ma partenaire that's it c'est comme ça ne prend pas la tête à papineau pour faire ça ça ne prend pas les bacs mais bref ça il y a surprise justement regardez la qualité de femme qu'on a à l'écran puis Delphine bon là je m'éloigne je reviens alors développement et oh oui 6 pays seulement 6 pays écoutez ça Pologne Royaume-Uni Canada États-Unis Nouvelle-Zélande et Australie on est au tout début d'une expansion mondiale tout est prêt même le site est prêt même en espagnol éventuellement on ne peut pas prévoir quand exactement les produits vont les produits les pays vont s'ouvrir mais ça s'en vient aussi et le groupe Rocher c'est le principal actionnaire c'est le groupe Rocher qui a acheté Arbonne depuis 3 ans le groupe Rocher c'est 11 bannières dans 17 pays c'est énorme je veux vous dire une chose eux ils sont basés en France c'est qui les chanceux qui parlent français Delphine de petite longueur d'avance bref alors sérieusement ça ça m'empêche vraiment de dormir la nuit quand on aime quelque chose qu'est-ce qu'on fait on le recommande et ou la je sais pas pour moi la meilleure pizzeria en ville tiens bon ben je vais te dire c'est quoi chez maman pizza à Saint-Jérôme c'est four à bois c'est tellement bon vas-y mais lui là il ne m'envoie pas un chèque de commission parce que ça fait 5 personnes que je l'envoie cette semaine alors Carbone oui donc on devient des ambassadrices des images de marques des influenceurs appelez-nous comme vous voulez mais c'est ça on promouvoit des produits et on le fait de toute façon dans la vie donc c'est vraiment vraiment simple tout le monde devrait avoir une grande entreprise ou une petite entreprise pour être capable d'avoir des déductions fiscales surtout là à la fin de l'année fiscale ça vaut la peine vraiment de démarrer une entreprise comme ça parce que vous avez un téléphone cellulaire vous mettez une lance dans votre imprimante ou vous achetez une imprimante vous vous faites réparer votre laptop ou quelque chose un entrepreneur c'est pour tout ce que ça peut mettre sur ses dépenses incluant les produits qu'ils utilisent pour être capable de faire la promotion ok et on travaille beaucoup en ligne absolument on travaille de plusieurs façons qu'est-ce que tu fais exactement je fais jamais la même chose moi c'est ce que j'aime c'est sortir de la routine et tout je l'ai étudié oui je l'ai dit en 40 ans j'ai vendu ma boutique je me consacrais uniquement à Arbonne il y a des gens qui continuent à avoir leur travail puis Arbonne est un accoutil Arbonne peut être un plan A ou un plan B c'est vraiment là comme on veut donc j'arrive avec les 4 niveaux de leadership très bientôt mais ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui le bouche à oreille on ne prend plus le botin téléphonique pour vérifier un bon plombier et tout ça non on va demander à nos amis on va faire confiance aux gens les réseaux sociaux c'est fou comment ça va aider donc on peut travailler à base avec Instagram avec Facebook on peut travailler en rencontre rencontrer les produits rencontrer les gens pardon un à un donc c'est des relations humaines qu'on va bâtir oui on peut aller à domicile faire des présentations faire des soirées de spa on peut aller montrer le maquillage aussi donc ça peut se faire en personne aussi bref on n'a pas d'obligation de travailler d'une manière comme telle on le fait vraiment comme bon bon nous semble et à notre rythme aussi donc c'est ça les joies d'être entrepreneur on devient en fait des travailleurs autonomes et on met nos propres objectifs en tête et c'est un travail d'équipe collectif aussi ensemble puisqu'il y a des gens qui vont nous montrer comment faire donc autrement dit je vais prendre un exemple Charlotte Charlotte à l'écran dit Emmanuel ça m'intéresse ton projet j'aimerais ça mais j'ai aucune base en rien moi non plus un instant le défi 30 jours et tout j'avais aucune base mais en fait c'est d'utiliser des produits puis de dire qu'est-ce que tu aimes on a une politique de 90 jours de retour pour nos clients moi je suis tellement en sécurité avec ça je ne connais pas grand compagnie donc Charlotte je vais te montrer savez-vous quoi c'est le bureau chef Arbonne en fait c'est Arbonne qui va me rémunérer un léger pourcentage pour enseigner mes compétences à Charlotte donc eux ils vont sauver l'avion ils vont sauver l'hôtel et tout mais ils vont rémunérer ceux qui n'enlèvent rien aux commissions directes à Charlotte c'est ça qui est le fun donc on est rémunéré de quatre façons avec Arbonne on est rémunéré avec la commission directe des produits entre 10 et 35% de rabais selon le statut du client lorsqu'on recommande un produit nous avons la remise en fait de trois façons pardon nous avons la remise que je viens d'expliquer où c'est Arbonne qui irait nous rémunérer un léger pourcentage parce qu'on forme et on montre comment faire la business et ensuite de ça on peut avoir aussi des prix de performance qu'on appelle donc moi j'ai eu mon conjoint qui a travaillé des années pour une multinationale à tous les Noël il me disait j'espère que je vais avoir mon bonus j'espère j'espère lui il dépendait de la santé financière de l'entreprise c'est du rendement des employés nous on dépend de notre propre rendement nous sommes rémunérés selon nos efforts c'est vraiment ça et c'est merveilleux t'en parle pas c'est pas rémunéré c'est tout tu sais fait que c'est ça alors l'industrie du bien-être est dans le tapis et je vous jure je vous jure qu'on se remettra pas à fumer des hôpitaux ça s'en va de même tu sais puis ça va jamais baisser tout ça puis regardez la preuve le nouveau 40 ans c'est le nouveau 50 ans 30 ans c'est on a tu sais les gens font de plus en plus attention à qu'est-ce qu'ils mangent qu'est-ce qu'ils mettent sur leur peau et prennent le temps de choisir comme il faut comme a dit Delphine tantôt je vais pas répéter donc je vais juste avant de terminer moi je suis très très visuelle puis je veux juste vous partager ici le document la personne que vous a invité sur l'appel pourra vous l'envoyer ici ça j'en ai parlé mais ça ici c'est pour voir un tableau des moyennes parce que des fois les gens me demandent vraiment est-ce que tu peux vraiment en vivre de ça c'est sûr que mon parcours est pas typique qui aime être typique sérieusement ok mais je le répète avec de la constance des efforts et de la patience et de traiter en fait parce que c'est une vraie entreprise c'est une vraie business si vous traitez Arbonne comme une vraie entreprise vous allez avoir des résultats d'une vraie entreprise donc moi je dis il y a quatre niveaux de leadership alors quand vous commencez Arbonne allez vers le niveau directrice de district on va vous enseigner comment aller là assez rapidement si votre but c'est d'avoir un revenu supplémentaire donc vous pouvez avoir un à côté entre 2000 $ par année et 18 000 $ 19 000 $ ce sont des moyennes donc on peut faire 30 000 comme on peut faire 700 $ aussi vraiment ce que j'ai aimé parce que j'ai dit amène-moi là au plus vite c'est d'être payé 8% sur nos propres achats et ça j'ai trouvé ça fantastique je me suis dit mon dieu moi j'ai une carte Costco Capital One et j'ai une remise de 2% là-dessus puis je suis vraiment contente 8% sur mes produits de beauté santé bien-être ok on s'en va là ça c'est de la belle business ensuite de ça on continue à faire la même chose on parle des produits on parle de business on parle des produits on parle de business donc directrice de zone c'est légal par testament un bel à côté entre 14 000 $ par année et 45 000 $ par année c'est combien le salaire moyen québécois sérieusement donc le rendu là on peut aller si on veut au troisième niveau qui est vice-présidente régionale le niveau de Delphine et moi nous avons une belle allocation pour conduire la Mercedes blanche c'est un surplus qu'on a puis on va être rémunéré entre 65 000 $ et 120 000 $ par année et ça encore là ce sont des moyennes il y a des gens qui ont choisi d'avoir un autre travail aussi à côté diminuer des heures avoir une liberté il y a des gens comme moi à 40 ans moi je me suis dit non moi je m'offre la liberté de mes choix et puis sky's the limit je vis ma vie et Arbonne est autour de ma vie le dernier niveau de leadership vice-présidente nationale 241 000 $ par année sérieusement mesdames et messieurs c'est une moyenne de 20 000 $ par mois alors au début quand j'ai entendu ça j'avais les deux bras croisés il y avait trois Mercedes-Benz au Québec quand j'ai commencé il y a 10 ans aujourd'hui il y en a plus de 50 au Québec il va en avoir 150 tantôt quelle part du gâteau tu veux prendre du gâteau non c'est pas santé quelle part de la belle salle de fruits veux-tu prendre sérieusement alors pour terminer moi je veux dire il y a une question qui m'a été posée puis sérieusement je vais le dire en bon québécois ça m'a rentré dedans si tu continues à faire ce que tu fais tu vas être tout dans 5 ans tu sais le comble ça c'est Einstein qui le dit ça c'est pas moi qui se pense fine mais le comble de la folie d'essayer un résultat différent puis de continuer à faire les mêmes choses tout le temps on est bon on est là-dedans vraiment et moi je me suis dit non je dois faire un changement puis c'est tellement peu risqué parce que j'avais fait un commerce traditionnel j'avais investi des gros sous pour démarrer quelque chose pignon sur rue puis 6 ans après je payais encore plein de dettes tandis qu'avec Arbonne si on travaille puis on met du coeur bien la semaine d'après on a un chèque de commission là c'est pas compliqué là reconsulter earnix.arbonne.com pour vraiment revoir ça et posez-vous donc la question mais si ça fonctionnait tu sais j'ai quoi à perdre parce qu'en plus on est rémunéré pour prendre soin de nous vraiment c'est ça qui est beau et tout le volet et l'aspect du développement personnel un mot que j'ignorais il y a vraiment 10 ans puis je dis pas que ça prend Arbonne pour connaître le mot développement personnel là tu sais mais du moins ça m'a appris à travailler avec des buts des objectifs de montrer à ma fille justement qu'est-ce qui est possible de rêver grand que même si on a 40 ans justement on peut ouh puis si tu rencontres Arbonne puis t'as 20 ans ou 19 ans bien il se caille de limite sérieusement Arbonne c'est un véhicule pour t'aider à réaliser tes rêves vraiment alors tout l'aspect du développement personnel n'est pas à négliger parce que dites-vous une chose c'est que votre entreprise ne pourra jamais être plus grande que vous alors moi je me dis oh my god toute ma vie je vais être rémunérée à grandir à grandir parce que mon entreprise ne fait que pleurer et la qualité de chat qu'on rencontre les copines les sidelines et tout et vous allez voir ceux qui ont peur au niveau de la vente je suis pas une vendeuse n'oubliez pas sérieusement ok si t'es quelqu'un de coeur si t'aimes aider les gens c'est pour toi tout se passe là vraiment donc si t'as une petite voix qui dit oh peut-être je devrais-tu je devrais-tu pas je devrais sérieusement tu peux absolument rien d'essayer puis contacte la personne qui t'a contacté parce que c'est ce que j'ai fait en choisissant de devenir une fière conseillère indépendante à Arbonne et en tassant mon gros égo de côté au revoir je vous souhaite une belle soirée d'avoir regardé d'avoir regardé